hello bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui ça va être un hall unboxing de chez in donc on va commencer tout de suite donc dans un premier temps j'ai pris déjà un petit peu de déco donc j'ai pris ce sont des sortes de mini cactus comme ça j'en ai pris deux c'est pas mal franchement c'est mignon je trouve que ça décore bien une pièce après ça reste du plastique mais je trouve que ça fait ça fait la blague après j'ai repris aussi des sortes de petites plumes comme ça donc ça elles sont en tissu vous en avez dans plusieurs couleurs vous en avez dans les tons de brun dans les tons bleus aussi je crois dans les blancs donc voilà c'est vraiment joli ça j'en avais pris quand même six ou sept il me semble ici j'ai pris aussi ce sont des petites fleurs en papier en tissu pardon en tissu pareil ça existe dans plusieurs couleurs et il ya aussi différents types de fleurs voilà moi je trouve que c'était un mignon pour mettre dans un dans un petit vase en cristal pareil je trouve que ça fait la blague et au niveau de la qualité rien à redire j'ai pris aussi ce sont des sortes de enfin ce sont des lettres à appliquer contre un support donc sur un mur ou un meuble ou donc vous avez le choix dans différentes couleurs vous avez en doré en argenté ou en bronze et voilà donc je n'ai pas encore appliqué sur mon mur je vous montrerai ça à l'occasion en story instagram j'ai pris aussi ce sont des petits accessoires pour la maison il me refalait des baguettes chinoises parce que vous si vous me suivez justement sur instagram vous savez que je suis une fan de sushi et donc je mange aussi pas mal de poké etc et ici au niveau de la qualité franchement rien à redire elles sont en bois elles sont vraiment très très jolies et vous avez vraiment tout style vous n'êtes pas obligé d'en prendre en lot ça existe aussi juste par deux j'ai pris aussi des petits accessoires de bureau donc ici c'était un petit lot avec une agrafeuse et avec des petites trombones donc la couleur c'est aléatoire moi j'ai reçu les lilas j'ai pris aussi c'est un mini cutter pour ouvrir les colis et ici ce qui est bien c'est que la lame voilà est vraiment toute petite donc on risque pas d'aller trop profondément quand on ouvre le carton ça c'est pour mettre dans la machine à laver c'est une sorte de petite éponge comme ça en silicone et ça va venir en fait à gripper tous les poils d'animaux si vous l'avez par exemple les plaides etc dans la dans la machine à laver et si vous avez des chats ou des chiens mais du coup ça vient à gripper tous les poils donc c'est super pratique après on passe aux rayons beauté donc ici j'ai pris c'est une petite boîte pour mettre mes pinceaux à maquillage j'en avais pas et pareil la qualité est vraiment très très bien c'est que j'ai dans plusieurs couleurs moi ici j'ai pris en rose j'ai pris aussi ce petit outil là en fait c'est simplement vous mettez par exemple votre produit à démaquiller vous mettez de l'eau dedans et après vous n'avez plus qu'à appuyer sur le petit coeur au niveau du couvercle et ça va créer une mousse et après il suffit simplement de venir prendre la mousse avec votre éponge ou vos mains et de l'appliquer sur votre visage j'ai pris aussi dans le rayon maquillage j'ai pris c'est un liner lilas qui est mat je l'ai déjà en vert kaki et sont vraiment très très bien et la pointe est vraiment parfaite après on passe dans le rayon onglerie donc là j'ai pris c'est un lot de pinceaux donc c'était 2 euros les 50 ce sont des pinceaux on va dire si on veut à usage unique je pensais qu'ils allaient être quand un petit peu plus fin pour faire du nail art et tout ça mais je veux bien quand même trouver une utilité à ces petits pinceaux là j'ai pris aussi des petites déco donc là j'ai pris c'est une roue avec des petites perles mais qui sont pas entières qui sont coupés donc ce sont des demi perles j'ai pris aussi des sortes de petits bijoux d'ongles un peu inspiration et c'est leur moon pareil sont vraiment très mignons j'ai repris aussi ce sont des pinceaux de détails donc ça je les mets dans mes kits pour mes formations pour mes élèves ils sont vraiment très bien voilà j'ai rien à redire surtout pour un euro les trois pinceaux ça fait vraiment tout à fait l'affaire et j'en ai pris d'autres aussi avec trois tailles différentes j'ai voulu tester aussi les embouts pour les ponceuses donc là j'ai pris c'était un lot c'était 3 euros 50 les 10 c'est un lot de d'embouts flammes plutôt embouts aiguilles et ça pareil bah je vais déjà essayer sur moi pour voir un petit peu au niveau de la qualité je connais pas du tout j'ai jamais essayé et j'ai pris aussi leurs embouts en tungstène comme ça en titane donc là ici c'est un embout pick up à grain vert je m'en suis déjà servi sur moi et sur cliente et pour l'instant rien à redire j'ai repris aussi des petits cristaux comme ça ça c'est super mignon bah pareil pour mettre en déco sur sur des ongles ils sont vraiment très joli c'est pas du plastique c'est vraiment du vert et les reflets sont très très beau on a un petit reflet bleu rose comme ça c'est vraiment très joli j'ai repris aussi des brosses à ongles donc là c'était un euro les deux brosses donc franchement voilà rien à redire niveau du prix bas ça reste quand même imbattable et ça c'est vraiment très très bien et la qualité est top j'ai voulu essayer aussi j'ai pris c'est une sorte de petit bloc note comme ça mais pour exprès pour le nail art en fait ce sont des des feuilles qui sont un petit peu plastifiés et ça bah voilà ça évite de prendre un support et de voir à chaque fois le nettoyer moi j'arrive jamais à les garder beau longtemps mais support j'oublie toujours de les nettoyer du coup ça catalyse directement j'ai voulu aussi tester les capsules pour la pose américaine donc ici j'ai pris deux boîtes différentes donc j'en ai pris une qui est un petit peu dans les beiges et une autre qui est un petit peu dans les lilas donc elles sont pas en soft gel 1 au prix par rapport il faut pas non plus vouloir vouloir de trop c'est en plastique abs donc c'est la même qualité que vous allez avoir par exemple chez ongles 24 donc c'est très bien le plastique abs est vraiment très très bien c'est un plastique qui est très résistant même s'il reste souple donc ça il ya vraiment aucun problème donc donc voilà moi en ce moment j'ai cela sur sur mes ongles j'ai même d'ailleurs raccourcis un format monde et ici ça fait une semaine que je les ai et j'ai vraiment aucun problème vous avez aussi ce genre de capsules qui est disponible donc moi ici je les ai prises celle ci pour en fait proposer à mes clientes pour faire des décos en fait dessus donc ça je vais les mettre sur un petit présentoir et je vais faire par exemple un dégradé je vais faire une french je vais justement coller des petits bijoux des petits strass etc pour bah voilà qu'on voit un petit peu ce que ça pourrait donner sur des ongles déjà coloré et moi ça m'évite de devoir mettre de la couleur mettre à catalyser etc donc moi je m'en sers vraiment pour montrer un petit peu voilà ce qu'on pourrait faire sur sur les ongles donc voilà ici au niveau de la qualité ça se rapproche un peu plus d'un plastique traditionnel donc cela par exemple je vous les conseille pas si vous voulez les coller en fonction enfin avec la technique pose américaine parce que ici de toute façon vous avez des plaquettes qui sont transparentes mais vous en avez d'autres qui sont complètement opaques donc si vous voulez les fixer avec la méthode de pose américaine il y aura un problème de catalysation ça ne va pas ça ne va pas tenir donc voilà après vous pouvez vous en servir par exemple pour faire des pression nails ça il n'y a aucun souci alors après on va passer à la rubrique accessoires pour les cheveux donc là j'ai repris des petits élastiques comme ça c'était un euro 50 la boîte de 500 et ça je m'en sers bas quasiment tous les jours quand je vais au sport je me fais des tresses collées et j'utilise toujours ça j'ai pris aussi c'est une petite barrette comme ceci donc il y avait différentes couleurs moi je les prie en verte et je trouve que c'est vraiment très joli quand on attache juste ses cheveux juste en eau c'est vraiment un peu en demi que comme ça c'est vraiment très sympa après j'ai pris aussi des pics à chignon donc là c'est un pic qui est argenté en forme de lune comme ça je l'ai pas encore si je l'ai mis une fois dans mes cheveux et je les retirer le soir et il était déjà à moitié cassé donc voilà je vous le conseille pas spécialement j'ai pris aussi des bijoux pour mettre dans les cheveux donc cela ils sont vraiment très très joli vous avez le petit accessoire aussi pour passer la perle et les perles sont en verre aussi et il ya vraiment de très jolis reflets ça c'est sympa si vous faites des petites tresses dans votre coiffure c'est magnifique il existe bien sûr plusieurs modèles sur le site il ya vraiment du choix j'ai pris aussi des lots comme ça pareil c'est aussi des petites perles pour pour mettre en fait sur des sur des tresses je trouve que c'est c'est vraiment joli à des fois j'ai pas spécialement envie de mettre de bijoux ou quoi et du coup je me fais deux ou trois tresses et je mets ça dans mes cheveux et franchement ça c'est vraiment sympa c'est vraiment joli je les ai pris aussi en argenté vous les avez aussi dans plein de couleurs il ya différents types de perles d'ailleurs ici j'en ai pris qui sont en forme de deux feuilles je les ai pris en argenté la qualité est vraiment très très bien celle ci elles sont vraiment très belles pareil vous les avez en doré en argenté et en rose gold et donc ici pareil je les ai pris en rose gold j'avais peur que le doré soit un peu trop jaune et celle ci sont pareil vraiment très mignonne c'est très sympa j'ai pris aussi une petite pince comme ça avec des petites perles je pensais pas qu'ils allaient avoir des strass ici en plus j'aime pas trop moi le mélange et des perles et des strass mais bon voilà pareil ça fera la blague c'est mignon j'ai pris aussi un autre bijou pour les cheveux bah là celui ci je suis un petit peu déçu je trouvais que ça rendait bien sur la photo surtout quand on a des cheveux foncés mais mais en fait voilà là les perles sont en plastique les finitions du bijou de cheveux n'est pas c'est pas vraiment très très joli donc voilà je pense quand même que je le mettrai mais moins beau que ceux que je vous ai montré précédemment j'ai pris aussi ici un lot pareil toujours des petites perles pour mettre dans les cheveux donc là c'était un lot de 80 pièces donc vous en avez vous avez des anneaux vous avez des demi perles plus ou moins grosse et alors elle se donc celle ci ne s'enfile pas en fait vous les écartez c'est un petit peu comme de l'aluminium rigide 1 c'est pas c'est voyez ça se plie quand même assez facilement donc ça c'est quasiment je vais pas dire à usage unique mais il faut les manipuler comme avec précaution si vous voulez vous en servir après il ya quand même suffisamment de perles dans le dans le sachet donc moi c'est rare franchement que je les que je les casse et donc vous en avez vraiment aussi même des très grosses donc voilà je trouve que c'est c'est joli et ici encore un autre lot qui ressemble aussi aux premières que j'avais déjà montré sauf que celle ci sont un petit peu plus longues ici j'ai pris aussi ça appareil des accessoires pour les cheveux vous savez c'est pour faire des boucles sans chaleur j'ai pas encore testé c'est encore dans le sachez pareil je vous ferai un petit retour sur sur instagram et il y en a énormément un sur le sur le site chine on a vraiment beaucoup ici on passe aux bijoux donc là j'ai pris ça un petit piercing pour pour mon cartilage voilà pour mon élix il est très joli la qualité est vraiment impeccable ici ça c'est la bague que j'ai depuis le début de la vidéo sur sur mon index j'adore les anneaux comme ça franchement elles sont très jolies ça fait la blague aussi au niveau de la qualité rien à redire après les cristaux sont en plastique mais bon je trouve que c'est pas mal donc voilà par contre attention ce sont des tailles uniques je les prie aussi comme ça avec plusieurs couleurs celle ci je l'aime vraiment bien aussi et pareil je trouve que ça accessoirise bien une tenue celle ci je crois qu'elle est un petit peu plus grande que les autres mais voilà moi les bagues imposantes j'aime bien quand même les mettre à mes index ici celle ci je l'ai pris dans le rayon bijoux de qualité parce que vous avez un rayon bijoux de qualité sur sur chine donc celle ci elle est vraiment très jolie par contre elle est trop petite j'avais pas vu que sur la la présentation de la bague il y avait la taille les diamètres qui étaient notés elle est un petit peu trop petite pour moi bon ici j'avais chaud main donc faut avoir peut-être cet hiver quand j'aurai plus froid aux mains j'essaierai quand même de la passer sinon je la donnerai à quelqu'un parce qu'elle est vraiment très très jolie je trouve qu'elle fait assez bijoux de couturier comme ça elle est vraiment pas mal du tout j'ai pris aussi ce petit bracelet de cheville qui est doré pareil c'était aussi dans le rayon bijoux de qualité il rend vraiment très bien d'ailleurs je l'ai ici en ce moment à mon pied et voilà ici j'ai pris aussi là c'est dans la collection motif vous avez des accessoires et des vêtements dans cette marque là là c'était un petit peu plus cher on n'était pas loin des 10 euros mais pareil elles sont elles font vraiment de très belle de très bonne qualité elles sont d'ailleurs de très bonne qualité toujours dans la gamme aussi bijoux de qualité ici c'est un petit lot de boucles d'oreilles elles sont très très jolies elles sont dans les tons roses et c'est vraiment sympa quand vous avez plusieurs trous comme ça de mettre des petits bijoux dépareillés c'est assez moderne on revient dans les bagues donc ça c'est une bague que j'avais déjà et que j'aime tellement que du coup j'ai repris pour être sûr d'en avoir toujours une en stock celle ci elle est bien parce qu'elle est réglable et les petits cristaux sont en vert donc elle reflète vraiment bien la lumière elle fait un très bel effet je trouve ici c'est une bague que j'ai pris en taille 7 donc là vous pouvez choisir la taille elle est en plaqué et elle était vraiment pas cher du tout et elle est super jolie à voir dans le temps ainsi c'est vraiment un plaqué de qualité mais mais voilà franchement j'ai rien à redire elle est vraiment très très jolie encore une petite bague donc celle ci je l'ai pris en doré je crois qu'elle coûtait un euro ça c'était aussi en taille unique là on est en bijoux je dire traditionnelle ça à mon avis il faut bien la retirer quand vous lavez les mains quand vous prenez votre douche etc mais je la trouvais je la trouvais mignonne pour faire des photos ou quoi voilà je la trouvais vraiment très jolie après une autre bague aussi qui fait vraiment très très cali qui est un petit peu réglable elle est dorée je crois qu'elle se fait en argenté aussi et franchement pareil elle c'est vraiment un très bel effet je trouve sur la main donc et vous pouvez la la resserrer un petit peu donc voilà au niveau de la qualité vraiment rien à redire après si on continue dans les boucles d'oreilles donc là on revient dans les bijoux de qualité et là c'est un lot aussi pareil des pareilles et dans les tombes dorées j'ai pris quand même pas mal de boucles d'oreilles dans les tombes dorées à la prochaine commande je pense que je prendrai dans les dans les argentés aussi et ici là ça se présente dans une petite boîte pareil je les trouve vraiment très très jolie très mignonne et donc là c'est sur le thème un petit peu bas de l'espace avec des petites lunes des étoiles etc elles sont très mignonnes j'ai repris encore un bracelet pour mon apple watch moi je prends que mes bracelets chez eux soit directement sur le site chine soit sur vinted parce que n'oubliez pas que même sur vinted vous pouvez aussi trouver plein d'articles chine vous n'êtes pas obligé de commander sur leur site et voilà moi j'en ai maintenant pas mal de bracelets comme ça et franchement rien à redire vraiment top et ça va même avec ma bague donc voilà la vidéo touche à sa fin j'espère que ce format de vidéo vous plaît n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à mettre un petit pouce que c'est toujours bien encourageant et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo